Qu'est-ce que vous avez déjà utilisé Chajibiti ? Oui, évidemment, le photographe. Qui ne connaît pas Chajibiti ? Non, je suis content. Ok, on en a quelques-uns. Alors, ça tombe bien que vous soyez là, c'est important d'être au courant. On va en parler un petit peu, c'est la face émergée de l'iceberg. Chajibiti, pour rappeler rapidement, c'est un service qui est sorti en novembre ou décembre, créé par la société OpenAI. C'est une société qui n'avait pas encore fait un centime de dollars de chiffre d'affaires, elle était valorisée 30 milliards de dollars. Elle vaut beaucoup plus. C'est une société qui va avoir un impact sur l'humanité, qui commence à l'avoir radical. Et Chajibiti, même si c'est la face émergée de l'iceberg, il y a une grosse révolution qui se passe derrière, qui permet, qui rend ça possible. C'est la face émergée de l'iceberg, de ce que je pense être la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Je vais essayer de vous le montrer. Je n'aime pas beaucoup les superlatifs, je suis quelqu'un d'assez nuancé d'habitude, mais quand il faut, il faut. Chajibiti, c'est un service en ligne, on se connecte, et en fait, on va pouvoir parler, alors il y a une version complètement gratuite, et puis une version payante, on va pouvoir parler avec une intelligence artificielle qui commence à avoir des bribes de généralité, qui est capable de parler d'à peu près tous les sujets, de délivrer de la connaissance, d'échanger, elle est capable de créativité, elle est capable d'avoir des raisonnements, de faire des analogies. Donc on commence à avoir une intelligence artificielle qui dépasse largement tout ce qu'on aurait cru possible il y a quelques années. Ce qui s'est passé en novembre-décembre, c'est une rupture comme on n'en a jamais vu. En une semaine, il y a eu 5 millions d'utilisateurs sur le service, c'est la plus grosse croissance avec Pokémon Go de l'histoire du digital. Vous avez Pokémon en même temps, évidemment, tout le monde aime Pokémon. Sauf que là, c'est un peu plus profond, disons que Pokémon Go maintenant c'est terminé, ça, ça ne fait que commencer et ça va continuer à exploser. Donc ce que je vais essayer de, enfin on va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un peu, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire en ophtalmologie, quels sont les usages qui sont matures, et puis pourquoi en ce moment, les médias en parlent beaucoup, pourquoi il y a une révolution qui se passe maintenant, puisqu'on est dans une convergence assez majeure de plusieurs briques technologiques qui sont arrivées à maturité, que je vais vous expliquer, et on va essayer de voir un peu là où ça nous amène. Et j'espère vous montrer que les trois prochaines années vont vraiment être un tournant dans l'histoire de l'humanité, ce qui a commencé il y a 6 mois, est le début de quelque chose de très grand. avec toutes les opportunités évidemment que ça suppose, et tous les risques bien sûr. Si on a, je vais bien mettre sur un, ça marche toujours mieux. Ok, qui je suis déjà, pourquoi je vais vous parler d'intelligence artificielle ? J'ai plusieurs casquettes, je suis entrepreneur, j'ai monté une première société que j'ai revendue il y a 3 ans et demi, qui était une boîte de conseil en innovation, on était spécialisé en intrapreneuriat, très important, aider des collaborateurs à monter des boîtes internes pour les faire réussir sur les marchés. Et j'ai monté ensuite une deuxième société, dont je suis directeur d'innovation, avec d'autres associés, il y a donc 3 ans et demi, qui s'appelle ERIG, et qui est la première grande école dédiée à l'innovation en France, Master 1, Master 2, MBA, et puis plein de choses autour, tout un écosystème de formation. Mon autre casquette, elle est sur l'intelligence artificielle, elle, c'est une casquette qui a commencé quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup la philosophie, elle est tatouée sur mon bras, et je me suis intéressé à des questions phares de la philosophie, de la philosophie de l'esprit, c'est comment fonctionne l'esprit humain, évidemment. Et en fait, cette question a plein de ramifications, dont une qui nous amène à la question de la simulation de l'esprit humain, et donc de l'intelligence artificielle. Je suis entré dans l'intelligence artificielle par la philosophie. Comme je suis un gros geek, j'ai le premier ordinateur à 6 ou 7 ans, j'ai appris à coder à 12 ou 13 ans, j'aime bien les ordinateurs, vous vous en doutez, en tout cas, je suis tombé dans la marmite assez jeune, évidemment, j'ai appris aussi à coder l'intelligence artificielle, à voir comment ça fonctionnait techniquement. Et puis, comme je suis un entrepreneur, je me suis intéressé à l'impact que ça avait, les opportunités business, mais surtout l'impact sur la société, dans les usages, et énormément l'impact éthique. Donc, j'anime à Lyon le meet-up sur l'intelligence artificielle que j'ai créé il y a 8 ans, qui est une des plus grosses communautés tech à Lyon, je viens de Lyon, c'est environ 3 500 personnes, et j'ai créé avec la métropole de Lyon une association pour éduquer les entreprises et le grand public à l'usage éthique de l'IA, et puis aussi à aller faire du mapping d'écosystèmes, plein de choses liées aux enjeux de la métropole sur le territoire. Donc voilà, autour de l'IA, évidemment, j'ai une pleine de connexions avec mes entreprises, mais j'ai aussi toute cette démarche beaucoup plus citoyenne, de donner des conférences, de former, de faire découvrir, de montrer ce qui se passe avec ce point éthique, on va voir un peu des éléments éthiques, parce que je crois que c'est un bouleversement tellement radical, ce qui est en train de nous arriver dans notre société, qu'on est face au plus grand défi aussi éthique de l'histoire de l'humanité, il y en a deux, il y a le défi écologique et le défi de l'IA qui vont bercer, je pense, notre décennie. Depuis récemment, je suis aussi auteur, depuis un an, j'ai créé un livre sur l'IA et la créativité, est-ce que des algorithmes peuvent être créatifs, est-ce que des algorithmes peuvent participer à la créativité humaine, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'humain ? On pourra en parler un peu à la fin de la conférence, si vous voulez. Et vous pouvez scanner le QR code, si vous voulez plus d'infos, le bouquin sort en nez. Voilà, donc, cette partie-là est plus une démarche intellectuelle. Ok, et bien allons-y. Alors, ça, on a déjà vu qui était au courant de JGPT, donc certes, il y a ce gros objet qui apparaît, mais qui est la surface. Donc, déjà, on va se poser un peu la question, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle avant de rentrer dans les impacts, les usages, etc. Donc, en 1950, on a un garçon qui s'appelle Alan Turing, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, qui est un génie mathématique qui va créer la théorie derrière le fonctionnement des ordinateurs modernes. Il va poser tous les fondements qui servent encore aujourd'hui et qui font tourner vos ordinateurs. En 1950, il écrit un article qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence, vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet, qui est le premier à poser la question de façon scientifique, est-ce qu'une machine peut penser ? C'est le premier à poser cette question et il propose même un test, le fameux jeu d'imitation pour valider qu'une machine pense ou non, qui est plutôt un jeu d'esprit qui ne marche pas vraiment. Aujourd'hui, ça y est, on a des machines qui passent le test de Turing depuis environ JGPT, en gros, puis JGPT4, on considère que JGPT4 passe le test de Turing, donc c'est très récent, ça fait quelques semaines. Il a fallu quand même 72 ans pour en arriver. Alan Turing meurt en 1952, en 1956, le mot intelligence artificielle est créé, ce n'est pas lui qui l'a créé, c'est à des grandes conférences sur ce qu'on appelle à l'époque la cybernétique, et donc le mot est posé intelligence artificielle. C'est défini comme la discipline de l'informatique, c'est la sous-discipline de l'informatique qui s'intéresse à simuler dans le silicium des fonctions cognitives, des fonctions d'intelligence, qui peuvent être humaines, évidemment, c'est un des gros modèles qu'on a, mais qui peuvent aussi se trouver dans la nature. Une fourmilière a un fonctionnement global très intelligent et ça inspire aussi des algorithmes. Donc il n'y a pas que l'intelligence humaine. À l'intérieur du domaine de l'intelligence artificielle, il y a un sous-domaine qui s'appelle le machine learning, qui s'intéresse à la simulation d'une fonction cognitive très particulière, celle de l'apprentissage. Machine learning, apprentissage machine. Pourquoi c'est particulier l'apprentissage ? Parce que si on sait apprendre, on peut apprendre toutes les autres fonctions cognitives. Donc l'apprentissage c'est la fonction fondamentale et même aujourd'hui on a tendance à résumer l'intelligence à une capacité d'apprentissage constante. Et apprendre à apprendre est sûrement la compétence du XXIe siècle la plus fondamentale, notamment du fait de l'arrivée de l'île. Donc on sait faire depuis 1957, on a des algorithmes depuis 1957, mais ces algorithmes n'ont pu devenir crédibles que dans les années 2000 pour deux raisons. d'une part ces algorithmes ont besoin d'énormément de données pour apprendre. Si vous voulez, c'est comme un enfant quand vous lui montrez un livre d'images pour lui apprendre ce que sont les animaux, vous lui montrez une girafe ou dites girafe, vous lui montrez un hippopotame vous dites hippopotame, vous lui montrez une loutre vous dites loutre et après quelques essais le gamin normalement a compris et quand on lui montre un nouvel hippopotame il dit lui tout seul hippopotame. L'intelligence artificielle c'est un peu pareil, on va devoir lui montrer plein d'exemples, elle va essayer de deviner ce que c'est, ce que c'était réellement parce qu'au début elle fait n'importe quoi donc elle va se tromper, on lui dit ce que c'est et elle va utiliser une technique mathématique alors je vous donne le nom mais c'est juste pour le plaisir des oreilles la rétropropagation du gradient de l'erreur c'est joli, ça sonne bien c'est un peu poétique pas du tout donc cette technique mathématique en fait permet à l'algorithme de prendre la prédiction qu'il a fait ce qu'il pensait qu'était par exemple l'image qu'il y a devant lui de comparer ça à la bonne réponse il lui dit non ça c'était un chat bon il compare et s'il a fait une erreur il va calculer cette erreur il est capable mathématiquement de calculer une erreur et ensuite il va la rétropropager dans le réseau c'est à dire qu'il va modifier l'algorithme pour qu'il soit un peu plus proche de ce qu'il aurait dû être pour donner la bonne réponse ça c'est le principe global du machine learning on donne des données à un algorithme il essaye de deviner ce qu'il y a dessus on lui dit ce qu'il y avait réellement dessus il compare les deux il calcule une erreur et il se modifie pour être un peu plus proche de ce qu'il aurait dû être pour donner le bon résultat un enfant il a besoin de 3-4 fessées et il apprend un algorithme il faut lui passer des millions de données mais si on lui passe 100 millions d'images après il est capable de sur n'importe quel type d'image nous dire où sont les chats où sont les chiens où sont les échelles où sont les orternes et tout ce que vous voulez donc l'apprentissage de la machine fonctionne un peu comme un apprentissage humain il y a plein de différences et notamment l'algorithme qu'on a implanté cette rétropropagation du gradient de l'erreur elle est plus efficace que celle qu'on a dans notre cerveau notre cerveau n'est pas capable de faire ça il fait passer le signal que dans un sens et il y a besoin de le faire passer vous l'avez compris dans les deux sens c'est en avant et puis après rétropropagé donc notre cerveau ne peut pas implanter cet algorithme mais les algorithmes le peuvent et ils fonctionnent très bien donc le machine learning ce genre d'idée elle s'agit depuis 1957 mais il faut beaucoup de données donc il faut attendre un événement majeur des années 2000 c'est la révolution numérique dans le grand public vous, moi, tout le monde on a commencé à avoir des ordinateurs dans les années 2000 et à générer de la donnée par exemple sur les réseaux sociaux vous en générez tous les jours je ne sais pas vous savez ce que c'est un captcha les petites cases où on dit je suis bien un humain je ne suis pas un robot et on doit valider quelque chose alors les captchas c'est la plus grande arnaque du numérique vous savez à une époque on avait des caractères et puis avec des petits traits les caractères étaient un peu dans tous les sens il fallait noter les caractères à cette époque là l'enjeu c'était de faire ce qu'on appelle de l'OCR d'avoir des intelligences artificielles qui sont capables de lire un document écrit par un humain et de transformer ça en du texte numérique donc de passer d'une image à du texte c'est exactement ce qu'on faisait sur ces petits captchas et on est en train en fait à chaque fois de donner des exemples à l'intelligence artificielle pour l'entraîner ensuite il a fallu faire des voitures autonomes qui ont besoin de reconnaître des feux rouges des passages piétons etc. vous savez ces petites grilles où vous avez une image et vous devez cliquer sur les tuiles qui représentent les feux rouges donc là vous êtes en train d'alimenter une IA qui apprend le gars qui a inventé la technologie qui permet de faire ça il est milliardaire aujourd'hui il a juste inventé cette petite logique qui permet au grand public dans son ensemble de participer aux entraînements des intelligences artificielles vous êtes au courant que vous participez à cette arnaque qui est une arnaque elle n'est pas cachée mais c'est juste qu'on ne s'en doute pas parce qu'on ne se pose pas la question donc le machine learning a dû attendre les années 2000 pour avoir de la donnée et surtout aussi a dû attendre les années 2000 pour qu'on ait de la puissance de calcul pour réaliser des entraînements c'est très consommateur donc il faut beaucoup de puissance de calcul il a fallu qu'on ait des processeurs beaucoup plus puissants et puis surtout des cartes graphiques pour des raisons techniques c'est beaucoup plus efficace d'entraîner un algorithme sur des cartes graphiques donc il a fallu qu'on ait des cartes graphiques très puissantes pour permettre des algorithmes crédits industriels donc les années 2000 le machine learning qui est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle et puis depuis les années 2010 on a le deep learning le deep learning c'est vraiment la technique que je vous expliquais donc c'est des en fait c'est des types d'algorithmes qui sont fondés sur des réseaux de neurones qui simulent un peu le fonctionnement du cerveau humain alors ça simule les neurones humains mais ça les connecte de façon très différente d'un cerveau humain pour justement pouvoir implanter d'autres types d'algorithmes et avoir d'autres types de fonctionnement mais c'est bio-inspiré c'est assez proche du fonctionnement de nos neurones et donc les algorithmes du deep learning sont des réseaux de neurones très gros on parle de réseaux de neurones profonds parce qu'il y a des couches de neurones qui sont les unes superposées aux autres et il y a des couches qui sont profondément cachées dans le réseau d'où le mot deep learning qui est donc une sous-catégorie du machine learning on peut faire du machine learning avec d'autres types d'algorithmes ça c'est 99,9% des révolutions actuelles le deep learning toute l'intelligence artificielle moderne c'est du deep learning on en est même arrivé à un stade où on n'appelle plus intelligence artificielle ce qui n'est pas du deep learning on a l'algorithme fondamental pour faire de l'intelligence artificielle ok donc maintenant qu'on a un peu cartographié le vocabulaire et qu'on sait ce qu'est l'intelligence artificielle on va pouvoir avancer un peu alors l'objectif de l'intelligence artificielle et du deep learning c'est d'être capable de reconnaître des régularités dans des données par exemple à quoi ressemble un chat à quoi ressemble un chien sur des images ça peut être d'autres types de données on peut passer des cours de la bourse et demander à l'algorithme de reconnaître des régularités en lui montrant des cours de bourse avec à chaque fois ce qui s'est passé ensuite donc il y a eu l'événement A B C D ça a entraîné l'événement E on lui montre plein de séries temporelles comme ça et puis après l'algorithme va être capable de faire des prédictions avec un bon degré de réussite quand il va voir des nouvelles séries temporelles dans le présent donc pour des actuaires ou pour des traders ça peut être un outil pour faciliter la prise de décision en donnant des insights de la connaissance sur ce qui a une grande probabilité d'advenir on regarde le présent on voit des régularités ça nous permet d'anticiper l'avenir l'anticiper c'est pas le prédire l'avenir est incertain plein d'éléments d'incertitude mais ça nous donne des orientations plus probables que nous donc on peut prédire comme ça sur l'avenir quand on parle d'image c'est aussi de la prédiction une fois que le réseau a été entraîné à reconnaître des chats des chiens des lanternes et des échelles quand on lui passe des nouvelles images il va prédire ce qu'il y a dessus il va nous donner la réponse sans qu'on ait à lui donner la bonne réponse évidemment c'est ce qu'on attend de lui il a appris donc on va beaucoup parler de prédiction et toute la révolution de 2010-2012 c'est celle d'algorithmes qui sont capables de prédire des choses en santé voilà quatre des énormes news cases qui sont déjà aujourd'hui matures et en production même si on verra qu'il y a des challenges qui font que vous ne les avez pas au quotidien l'automatisation des diagnostics donc on va montrer des données médicales et demander on aura entraîné l'algorithme sur des données médicales saines et non saines et pathologiques et on va demander à l'algorithme d'apprendre la différence entre les deux pour le faire de nouveau sur des nouvelles données donc du diagnostic automatique la médecine prédictive on va lui apprendre à reconnaître à partir des données d'un patient quelles sont les maladies qui risquent d'advenir par exemple à partir de données génétiques on va pouvoir extrapoler et dire bon bah à 30 ans cette personne elle a un risque de ceci seul la médecine personnalisée là on va spécifier le traitement en fonction de chaque individu c'est un peu toute la question des jumeaux numériques de l'utilisation de jumeaux numériques donc avec suffisamment de données sur un individu on va pouvoir prédire quels vont être les impacts d'un médicament sur son organisme et du coup spécifier le bon traitement un traitement parfaitement personnalisé avec la bonne posologie mais même la bonne molécule et ça c'est aussi le lien avec le drug discovery donc on va prédire avec l'intelligence artificielle l'impact d'une molécule sur un organisme et donc on va être capable de générer des nouvelles molécules de découvrir des molécules en faisant de la prédiction l'enjeu le rêve derrière l'intelligence artificielle c'est qu'à partir on construise une banque de données sur un individu suffisante pour pouvoir faire du prédictif à très long terme c'est à dire qu'à partir de données génomiques environnementales et physiques d'une personne on puisse dire cette personne là à 42 ans et 18 jours elle va avoir un infarctus on n'en est pas loin c'est dans la décennie qui arrive je pense il y a peu de chances que je me trompe honnêtement je ne dis pas du tout l'avenir peut-être que je me trompe complètement c'est que de la prospective mais on n'en est pas loin je vous le montrerai après vous avez pour un exemple AlphaFoil qui est un algorithme qui a été créé par DeepMind DeepMind c'est une des deux startups qu'il faut suivre en intelligence artificielle il y a OpenAI derrière GPT et le grand challenger c'est DeepMind qui est la startup de Google et OpenAI c'est la startup de Microsoft si vous voulez chacun leur petit cheval de course et allez-y OpenAI a pris beaucoup d'avance cette dernière année mais DeepMind dans la santé est sûrement une plus avancée et donc DeepMind s'intéresse beaucoup à la santé ils ont créé AlphaFoil c'est un algorithme qui à partir d'une suite d'acides aminés est capable de prédire le repliement de la protéine et ses propriétés on a mis 60 ans de 1950 à 2010 pour faire ce type de cartographie sur 2 millions de protéines c'est un effort colossal de la recherche mondiale et on avait en 2015 ou 2016 2 millions de protéines cartographiées dont on connaissait le repliement et les impacts on a filé ces 2 millions de protéines avec le repliement à l'algorithme et l'algorithme ensuite en quelques jours nous en a conduit 60 millions d'autres qui sont toutes justes donc vous voyez que l'accélération ce n'est pas une accélération c'est un changement de vitesse drastique d'un coup alors en plus DeepMind a été plutôt sympa ils ont mis en open source tous ces résultats et donc c'est devenu la plus grande base de référence de repliement de protéines qui sert aux chercheurs partout dans le monde constamment au quotidien et c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire en termes de drug discovery même si là c'est pas tout à fait du drug discovery mais ça sert le drug discovery alors dans l'ophtalmologie on retrouve ces use cases appliqués à vos métiers donc vous verrez après que tout ce que je vous dis là est en train de converger très fortement mais pour l'instant on le voit de toute façon c'est pas voilà quelques exemples j'ai bien fait de les voir donc je vous montre quelques exemples pour vous IDXDR donc dépistage automatisé de la rétinopathie diabétique à partir de rétinophotos on a entraîné l'algorithme à avoir des rétinophotos saines et des rétinophotos avec pathologie et ensuite l'algorithme est capable de faire un diagnostic automatique avec un degré de précision qui est supérieur à celui d'un expert humain des meilleurs experts humains c'est approuvé par la FDA ça existe aux Etats-Unis et c'est déjà en production DeepMind pour l'ADMLA avec une précision similaire à celle des experts humains pareil donc toujours DeepMind et puis Enoch pour le glaucome ils font aussi du diabète mais entre autres le glaucome donc voilà quelques exemples de diagnostics qui existent aujourd'hui automatisés par rapport ophtalmologie prédictive donc là l'idée de prédire à l'avance ce qui risque d'advenir alors DeepMind ils ont fait un coup assez dingue ils ont sorti un algo qui fait la prédiction de réfraction donc avec la photo de la rétine d'un adolescent on peut donner à l'année près l'âge auquel il va devenir myope hypermétrope etc aujourd'hui on sait faire cet algorithme n'est pas en production mais les preuves scientifiques sont là les papiers de recherche existent et cet algorithme fonctionne on est capable de faire de la prédiction à partir d'une rétinophoto d'un adolescent de sa réfraction ce qui est dingue avec cette technologie c'est qu'ils ont montré aussi qu'à partir de cette photo de l'œil ils sont capables de savoir quel est l'âge quel est le sexe quel est le niveau de diabète quel est le niveau de stress si la personne fume bref faire quasiment un diagnostic généralisé de la personne à partir d'une photo d'un œil qu'un humain serait incapable de faire ça prend en compte des dimensions dans l'image que l'œil humain ne voit pas ou que le cerveau humain ne traite pas donc c'est surhumain donc ça pose plein de questions parce que c'est facile d'avoir la photo de l'œil de quelqu'un on a tous vu des films de science fiction tout le monde se fait scanner l'œil en sortant du métro etc donc c'est vrai que ça pose des questions sur le contrôle généralisé plein de choses comme ça il y a des vrais enjeux une étude Roussakoff prédiction de l'évolution vers une DMLA exudative où on est capable de montrer comment elle va évoluer au cours du temps de façon très précise et puis Genomic England alors là c'est un petit peu plus généraliste ils utilisent des données génomiques pour prédire la survenance de pathologies comme je l'évoquais entre autres des pathologies oculaires mais pas que la recherche in silico donc c'est toute cette question du drug discovery identification des meilleurs facteurs de croissance pour la régénération de la rétine donc là on est dans la construction du médicament d'une certaine façon là aussi c'est des données génétiques et le drug discovery est en pleine explosion donc il y a Gartner qui est un des grands cabinets de forecasting de prévision sur l'avenir qui estime que en 2025 15% des molécules qui serviront à faire des médicaments seront créées par des IA et en 2030 75% donc on est en train de switcher complètement c'est plus les humains qui font cette drug discovery là où ça prenait des années pour trouver une nouvelle molécule un algorithme le fait en quelques minutes et on a de plus en plus de domaines où c'est possible et vous voyez il y a quelques boîtes qui font ça de façon déjà très agressive in silico medicine atomwise IBM évidemment aussi IndicMind bien sûr alors pourquoi tout ça pourquoi ces use cases vous ne les avez pas au quotidien pourquoi il y a encore des médecins chez vous pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas au coeur de vu ce que j'ai dit ça paraît étonnant donc il y a des challenges évidemment tous ces use cases certains sont en production d'autres sont au niveau de la recherche mais il y a des challenges le plus gros challenge c'est celui de l'accessibilité des données comme je le disais pour entraîner un algorithme il faut lui montrer plein 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 d'exemples des millions d'exemples le problème c'est que pour avoir ces exemples c'est compliqué quand on est un géant du numérique genre Google Facebook etc on a pléthore de données mais quand on est on n'a pas forcément pléthore de données et encore c'est déjà une entreprise d'une certaine taille elle peut avoir des données mais ce n'est pas n'importe qui qui peut avoir accès aux données en plus dans la santé ces données sont sensibles elles ne sont pas faciles à récupérer etc donc il y a un vrai enjeu d'accès à la donnée et la décennie 2010-2020 l'offre invisible de notre monde le pétrole invisible de notre monde c'était la data ce n'est pas pour rien que les entreprises les plus riches du monde sont des entreprises du numérique les GAFA sont des entreprises dont les business models sont fondés sur la donnée à chaque fois que c'est gratuit vous fournissez en fait de la donnée qui a une valeur énorme et donc on dit quand c'est gratuit vous êtes le produit c'est un peu l'idée de la donnée avec les captchas c'est pareil donc l'acceptabilité de la donnée est un vrai enjeu et l'interopérabilité de la donnée c'est à dire que les données soient au même format pour pouvoir être intégrées dans un seul et même modèle ces deux challenges étaient les challenges majeurs depuis 6-8 mois ils sont devenus obsolètes et c'est pour ça que tout va changer la robustesse des modèles aussi est en train de passer un cas on est prêt à accepter qu'un humain fasse une erreur beaucoup moins qu'un algorithme en fasse une c'est pour ça par exemple entre autres qu'on n'a pas de voiture autonome un accident d'une voiture autonome et ses levées de drapeau alors bon les humains on a plein d'accidents et on conduit comme des donc la robustesse des modèles c'est une vraie question il faut avoir des modèles quasi parfaits pour qu'on accepte de les mettre en production donc on commence là aussi à arriver à des modèles qui marchent vraiment et puis responsabilité légale des pros de la santé ça par contre c'est un élément plus systémique et heureusement que lui prend un peu de temps c'est comment on organise les transformations sociales autour des capacités de ces algorithmes comment on fait société autour de ces objets donc il y a un problème avec ces algorithmes forts c'est qu'ils ont un effet boîte noire ils sont tellement complexes GPT on parle de 178 milliards de paramètres à l'intérieur du modèle c'est complètement délirant on ne peut pas se représenter ça en tant qu'humain il se passe énormément de calculs en parallèle comme dans un cerveau humain donc on ne peut pas du tout suivre le cheminement de l'information il est très difficile de comprendre pourquoi un algorithme a donné tel résultat ce qui veut dire que s'il y a la prédiction d'une maladie et qu'elle n'arrive pas ou s'il y a la prédiction d'un cas sain et finalement il y a une maladie on ne peut pas vraiment dire pourquoi l'algorithme s'est trompé et donc là qui a la responsabilité si on ne peut pas remonter le chaînon de déduction de la décision il est très difficile d'associer une responsabilité est-ce que c'est le concepteur de l'algorithme celui qui le paie l'entreprise le praticien qui utilise l'algorithme où est la responsabilité est-ce que c'est celle de l'algorithme lui-même parce qu'il doit avoir des droits pour qu'on puisse ensuite le punir c'est des vraies questions elles paraissent folles mais c'est des vraies questions qui existent aujourd'hui c'est la question enfin tout cet enjeu là c'est un des enjeux éthiques qu'on appelle celui de l'explicabilité en plus c'est un gros enjeu de comprendre les modèles d'IA parce qu'on sait que les modèles actuels on exploite même pas leur capacité donc mieux les comprendre c'est un vrai enjeu de recherche et aujourd'hui il y a presque 60% de la recherche des financements même des entreprises comme OpenAI qui sont dirigées vers le fait de créer des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent de mieux comprendre d'autres modèles d'intelligence artificielle c'est un des gros enjeux de la recherche actuelle et enfin des résistances aux changements qui parfois sont de l'ordre des peurs irrationnelles et ne sont pas forcément des pas en avant des fois on fait un peu la technique de l'autruche face à toutes ces avancées mais il y a aussi des résistances aux changements qui sont légitimes parce qu'il y a le temps humain qui doit se faire le temps du changement de nos sociétés qui doit se faire et en ce moment la vitesse à laquelle ça va ne permet pas ce changement en 6 mois on a vécu une accélération on a vécu plus en 6 mois que depuis l'arrivée d'internet vraiment là moi je suis le domaine tous les jours il y a une rupture tous les jours les chercheurs du domaine ne peuvent pas suivre les papiers de recherche donc là on a une vraie question comment on gère un changement aussi drastiquement rapide et puis bien sûr des questions de biais alors on en parlera un tout petit peu à la fin je vous les passe rapidement c'est des enjeux qui sont très profonds qui mobilisent l'éthique avec l'écologie l'éthique et l'écologie c'est vraiment les deux domaines de la connaissance humaine les plus complexes à traiter on ne peut pas du tout réduire ces problèmes on ne peut pas les découper c'est des problèmes systémiques donc c'est extrêmement difficile à traiter et donc je vais juste les évoquer pour vous donner des ouvertures c'est quelques-uns des problèmes éthiques alors la vie privée la protection des données des patients évidemment quand on est dans le monde de la santé avec ces algorithmes c'est d'autant plus vrai même si c'était déjà vrai avant les biais des algorithmes les algorithmes ont été entraînés sur des données humaines les humains ont des biais vous avez un algorithme dans la justice qui est intéressant qui a été entraîné on lui a donné des cas de procès et à chaque fois le résultat du procès ensuite on lui a demandé sur des nouveaux procès de prédire l'issue du procès alors au-delà de la question éthique de ce qu'on veut utiliser de l'IA en justice il y a eu une autre question éthique qui s'est posée on s'est rendu compte donc déjà que l'algorithme marchait bien puisque 95% du temps il donnait le résultat qu'ensuite donnait le juge donc déjà il était assez bon mais on s'est aussi rendu compte qu'entre 11h et midi il était plus sévère très bizarre pour un algorithme et donc en fait en remontant on s'est rendu compte que ce biais existait dans les données et c'est simplement qu'un juge est un humain qui entre 11h et midi a faim et quand on a faim on est moins sympa et donc ce biais existait dans les données d'entraînement et il a été reproduit à plus grande échelle par l'algorithme donc il y a un gros travail dès qu'on veut mettre un algorithme en production d'essayer de le débiaiser et du coup par exemple les médias d'éthiciens apparaissent en entreprise pour travailler sur les biais éthiques des données de plus en plus bon de l'humain réparer et l'humain augmenté on ne va pas rentrer mais c'est une vraie question et là je vous ai mis parce que vous aurez sûrement les slides je crois un papier de recherche sur cette question des biais des algorithmes et dans le domaine de la santé aux Etats-Unis un algorithme qui a reproduit des biais qui font qu'il proposait d'associer moins d'argent pour les soins des personnes noires que pour les soins des personnes blanches évidemment pareil c'est un problème mais qui existait dans les données d'entraînement parce que ce biais existe au niveau de la société la américaine mais pas la société ok jusque là je vous ai parlé plutôt de la révolution donc 2010-2020 qui était la mise en route d'algorithmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent grâce au diplôme aujourd'hui on arrive à une maturité complètement différente c'est la convergence de trois révolutions que je vais essayer de vous présenter maintenant pour vous faire sentir à l'aune de quoi on est en 2017 il y a un article fondamental qui tombe qui s'appelle attention is all your need peu importe tout de suite bon tout de suite il fait un buzz chez les chercheurs qui comprennent à l'instant où ils voient l'article qu'il y a quelque chose de fondamental qui vient de se passer cet article introduit un nouvel algorithme qui s'appelle les transformers ça n'a rien à voir avec les voitures qui se transforment en robots un petit peu d'une certaine façon mais ça s'appelle comme ça pour d'autres raisons et cet algorithme en fait est fondé sur le deep learning mais c'est une organisation de plusieurs algorithmes de deep learning ensemble qui forment un truc extrêmement efficace d'une efficacité qu'on n'avait absolument jamais atteinte cet algorithme a été conçu initialement pour traiter le langage naturel un des grands enjeux de l'intelligence artificielle c'est de traiter la langue humaine à partir de par exemple de texte humain d'être capable de séparer les commentaires positifs de négatifs on prédit est-ce qu'un commentaire est positif ou négatif usage classique on savait faire avant faire de la traduction automatique on prend une langue et puis on prédit sa correspondance dans une autre langue ça jusqu'à 2017 si vous utilisiez DeepL qui était le meilleur système de traduction automatique au monde vous aviez encore des problèmes on va dire s'il y avait des phrases un peu complexes le côté idiomatique de la langue n'était pas parfait depuis 2019 je vous mets au challenge de trouver un traducteur qui traduit aussi bien qu'une intelligence artificielle les transformers maîtrisent la langue humaine parfaitement donc ce qui s'est passé en fait avec les transformers c'est que avant on traitait la langue de cette façon là on entraînait un algorithme à prédire le prochain mot d'une phrase juste cette tâche là elle permet déjà de comprendre la langue humaine c'est dingue à grande échelle quand on a beaucoup beaucoup de données on faisait ça sauf que pour l'entraîner on lui demandait de prendre en compte les derniers mots de la phrase donc si je vous dis le chat mange là vous avez fait pareil avec un algorithme d'intelligence artificielle il y a souris qui est apparu dans votre tête vous avez prédit que le mot qui arrivait est souris c'est le mot le plus probable donc un algorithme d'intelligence artificielle le faisait très bien avant 2017 mais si je vous dis le magicien qui est arrivé dans sa grosse voiture vrombissante à notre entreprise avec cet énorme moteur et des ailes complètement tunées sur sa voiture virgule a commencé ses tours de vous savez que le mot qui arrive est magie parce qu'on parle d'un magicien un algorithme avant 2017 aurait prédit que le mot qui arrive était piste par exemple un tour de piste parce que les derniers mots un peu dans la phrase sont des mots concernant l'automobile donc il n'était pas capable de prendre en compte tout le contexte d'une phrase et de faire les liens entre le sens des mots les transformers savent faire ça les transformers se foutent complètement de l'ordre des mots dans une phrase ils analysent les liens les liens sémantiques les liens de sens entre les éléments d'une phrase et même entre les éléments entre les phrases même dans un texte qui fait 40 000 mots il est capable de faire les liens de sens donc les transformers comprennent la langue ce n'est pas du tout la même compréhension que l'humain ce n'est pas une saisie du réel comme chez l'humain c'est une compréhension statistique on fait émerger d'énormément de données une compréhension mathématique une représentation mathématique de ce qu'est l'objet qu'on étudie donc ce n'est pas le même type de compréhension c'est une sorte de compréhension donc les transformers arrivent et tout d'un coup en quelques années quelques mois on se met à traiter le langage naturel de façon quasi parfaite ça, ça a des conséquences faramineuses parce que ce n'est pas du tout anodin le langage naturel d'une part ça veut dire qu'on va de plus en plus être capable de parler à nos machines en langage naturel et elles-mêmes elles vont nous répondre en langage naturel c'est incroyablement radical comme révolution ça veut dire que évidemment pour des tâches du quotidien vous parlez à votre machine elle le fait directement ça veut dire que pour chercher de l'information on ne cherche plus par mots-clés on cherche en langage naturel ça veut dire qu'un codeur ne code plus on s'en fout c'est du langage le langage machine le code donc ces algorithmes-là savent coder parfaitement ils codent mieux que des humains aujourd'hui 70% du code mondial est créé par des IA notamment par l'intelligence artificielle copilote qui est une intelligence artificielle basée sur les transformers mais spécialisée orientée sur l'aspect code et on peut lui parler et elle nous génère du code on n'est pas du tout loin mais à mon avis d'ici un an on est capable de faire ça pareil quand je fais des prédictions je ne peux pas m'engager dessus mais c'est mon feeling vous voulez faire une marketplace pour vendre des appareils photos vous parlez à votre ordinateur vous lui dites voilà je veux créer une marketplace pour faire des appareils photos ça va pour telle cible j'ai une charte graphique qui est plutôt basée sur le jaune je vais vendre ce produit ce produit vous lui parlez et puis vous avez l'interface qui se crée avec le front-end donc l'interface et puis le back-end toute la gestion qui est gérée aussi par une IA de plus en plus les back-ends vont être gérés par des bières l'aspect serveur et vous avez tout qui se construit devant vous et vous n'avez plus besoin de savoir coder vous n'avez plus besoin d'avoir de compétences de design parce que l'algorithme aussi a appris les bonnes compétences de design et vous pouvez avoir une marketplace fonctionnelle en quelques heures juste en parlant à votre machine et ça c'est que pour vous donner des exemples d'usages qu'on connaît aujourd'hui transférés dans le monde de demain mais demain pas loin donc on peut imaginer ce que ça donne avec les nouveaux usages qu'on pourra inventer avec ça toutes les images comme celle-ci je les ai conçues en parlant à une machine en langage naturel je parle à la machine je lui décris un empereur du soleil majestueux avec un cercle et des nuages au fond dans le style de Ken Ilsen plein de problèmes de propriété intellectuelle on pourra en reparler Ken Ilsen est un illustrateur de fin 19ème début 20ème siècle que j'aime beaucoup qui est mort il y a un petit 70 ans donc je peux utiliser son style légalement même si pour l'instant on n'a pas légiféré et on a le droit d'utiliser le style de qui on veut et l'algorithme pond cette image en quelques secondes enfin il me rend plusieurs variations je choisis celle que je veux je peux faire varier celle que je veux pour avoir encore des nouvelles variations jusqu'à ce que j'ai celle que je préfère mais ça prend quelques secondes et je n'ai pas besoin d'avoir de technicité je parle à la machine ça ça me permet d'introduire la deuxième révolution la première c'est celle du langage naturel oh pardon l'autre chose pour le langage naturel qui est dingue c'est qu'en fait une langue humaine ce n'est pas juste de la syntaxe ça contient plein d'éléments de sens en comprenant la langue humaine l'algorithme apprend à raisonner l'algorithme apprend à faire des analogies l'algorithme est capable de créativité juste en comprenant la langue humaine comprendre une langue humaine c'est comprendre presque tout l'univers mental d'un être humain et donc c'est faire émerger énormément d'éléments de connaissance et de raisonnement dont est capable un être humain donc c'est aussi pour ça que c'est assez drastique c'est que ces algorithmes en effet en apprenant que sur la langue sont capables font preuve de capacités cognitives qui sont de très haut niveau parce qu'ils les imitent à travers la langue c'est très impressionnant je pourrais vous parler de c'est le cas de JGPT JGPT est un derrière c'est des transformers qui gèrent la langue qui la comprennent et qui en génèrent et on peut si on organise bien les questions qu'on lui pose faire en sorte qu'il développe une créativité assez incroyable bien au-delà même des données qu'il a apprises sur lesquelles il n'a appris donc deuxième révolution c'est ce qu'on appelle les IA génératives donc l'idée c'est au lieu d'utiliser les données d'entraînement pour prédire ce que seront des nouvelles données c'est d'utiliser les données d'entraînement pour générer des nouvelles données qui ressemblent une fois que l'algorithme a appris sur plein d'images des millions d'images que sont les chats les chiens les empereurs et les soleils il a une espèce de représentation mathématique de toutes les images possibles et on peut lui demander de se balader dans cet espace et d'aller chercher une nouvelle image c'est pas une moyenne des images qu'il a vue c'est vraiment une toute nouvelle image on parle de syntographie avant il y avait la photographie maintenant il y a la syntographie il va synthétiser une donnée de toute pièce et il va la synthétiser en fonction du texte qu'on va lui fournir pour guider sa recherche à l'intérieur de l'espace de toutes les images possibles donc les IA génératives avant on avait les IA prédictives maintenant on a les IA génératives qui génèrent les choses des images comme vous le voyez là des vidéos de plus en plus c'est en train d'arriver fortement d'ici aussi très peu de temps on pourra générer un film en entier en parlant en langage naturel à la machine on pourra nous générer le scénario l'image le son tout ce qu'on veut on a évidemment la génération de musique on a de plus en plus ça arrive la génération de 3D donc là pour des studios comme Ubisoft c'est radical Ubisoft gros studio de jeux vidéo ce qui fait leur valeur aujourd'hui ils ont construit leur business model sur les jeux AAA c'est les meilleurs jeux du marché en termes de qualité des environnements graphiques ils dépensent 600 millions pour produire un jeu il y a 300 millions qui sont dépensés dans des salaires d'artistes 3D qui font tous les objets 3D qui vont enrichir les décors et c'est ça qui fait leur valeur et c'est pour ça que les studios indépendants ne peuvent pas faire la même chose qu'eux la promesse du texte tout 3D des technologies pour créer du 3D en langage naturel c'est que un gus en 3 mois fasse la même chose pour 200 000 dollars là où ça coûtait 200 millions donc c'est une disruption on parle de disruption comme phénomène économique quand on commoditise quelque chose qui avant avait de la valeur et qui d'un coup n'en a plus ça casse complètement la chaîne de valeur de boîtes comme Ubisoft et de toutes les boîtes dans les industries créatives en fait ça transforme complètement la technicité et un rendu complètement commode facile d'usage c'est le sacre de l'amateur et par contre ça augmente la valeur de l'originalité de la direction artistique de scénarisation beaucoup plus poussée de principe d'immersion et d'interaction beaucoup plus poussée etc bonjour entrée rejoignée avec la poubelle donc deuxième révolution les iaes génératives alors là je parle un peu des industries créatives mais on peut générer des données génomiques vous prenez un algorithme vous l'entraînez à comprendre plus ou moins ce que sont des données génomiques à partir de 10 000 génomes humains ensuite vous lui demandez à partir de son apprentissage de générer un million deux millions d'autres génomes qui pourraient correspondre à des génomes humains vous avez donc deux millions dix mille génomes humains vous pouvez entraîner un algorithme beaucoup plus puissant avec ces deux millions dix mille génomes humains à faire par exemple du prédictif vous commencez à avoir des IA qui génèrent des données pour entraîner d'autres IA c'est même un des paradigmes très forts qu'on est en train d'explorer en ce moment quand vous parlez à ChatGPT toutes les conversations sont récupérées par OpenAI et servent à entraîner le modèle suivant donc ne mettez pas de données confidentielles donc c'est vraiment quelque chose qui se débloque le traitement du langage naturel des IA génératives et la troisième brique qui est le chapeau de tout ça et qui vraiment fait la bascule c'est ce qu'on appelle les modèles fondation foundational model en anglais JPT derrière ChatGPT est un modèle fondation l'algorithme derrière Midjourney avec lequel je fais ces images est un modèle fondation l'idée des modèles fondation c'est au lieu de faire comme on faisait avant entraîner un algorithme pour une tâche spécifique on lui montre des photos d'œil avec un glaucome et d'œil sans glaucome et on lui demande de reconnaître les glaucomes on va lui donner comme tâche d'apprentissage quelque chose de très généraliste typiquement comme je vous l'évoquais tout à l'heure prédire le prochain mot d'une phrase pour apprendre du texte ou sur des images on va lui donner des millions d'images enlever des bouts d'images et lui demander de prédire qu'est-ce qu'il y a quels sont les pixels manquants et donc c'est des tâches qui ne sont pas spécifiques à un domaine qui sont généralistes et si on a énormément de données ça permet d'entraîner des transformers à devenir des modèles fondation qui ont une compréhension très généraliste du domaine pour lequel on les a entraînés ce qui est absolument dingue c'est qu'en effet d'une part ils font émerger des capacités de compréhension qu'on n'avait pas prévues par exemple sur l'image ces algorithmes ensuite comprennent la profondeur comprennent la gravité parce que c'est des choses qui sur une image se retrouvent deuxième chose c'est que ces modèles généralistes ensuite on peut les réentraîner pour les spécifier dans une tâche mais c'est comme vous si vous avez appris 8 langues apprendre la 9ème est très simple beaucoup plus simple là où il aurait fallu 200 millions 10 millions d'images pour entraîner un algorithme à reconnaître des glaucomes si on prend un modèle fondation qui a appris de façon généraliste ce que sont les images on n'a plus besoin que de 200 ou 300 images pour le raffiner on dit raffiner fine-tuner en anglais pour qu'il soit capable de reconnaître avec la même précision des glaucomes dans un domaine donc on a une technologie généraliste qu'on spécifie de façon beaucoup plus simple pour des usages précis et c'est là où vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure l'accessibilité aux données et même l'interopérabilité des données parce que ces modèles sont capables en plus d'interpréter plein de types de données et de les intégrer eux-mêmes ces problèmes-là n'existent plus ils sont en train de disparaître et donc l'IA va devenir une commodité de plus en plus il y a encore trois ans tous les speakers en IA vous disaient le grand problème c'est d'organiser la donnée c'est encore vrai mais chaque jour ça l'est moins ces modèles fondation ont vraiment tout changé alors je vous ai parlé de modèles fondation évidemment au niveau du langage avec GPT au niveau de l'image mais bien sûr on est en train de travailler à des modèles fondation dans la santé qu'est-ce que c'est un modèle fondation dans la santé ? il y en a déjà des morceaux on va dire il y a des modèles fondation par exemple qui ont été entraînés sur de la même façon que GPT mais sur plein 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 de notes médicales et en fait de toutes ces notes médicales émerge une connaissance très globale de la médecine et donc on a des modèles qui ont une connaissance assez globale de la médecine vous avez AI Doc par exemple qui fait ça vous avez un certain nombre d'autres acteurs qui construisent des modèles fondation par exemple dans l'imagerie médicale au lieu de montrer des images généralistes de tous les types on va montrer tout type d'image mais quand même tout type d'image médicale pour que le modèle soit déjà très efficace pour traiter des images médicales et ensuite si on veut le raffiner ce sera encore plus efficace si c'est pour un usage médical donc on est déjà sur la course à des modèles fondation dans la santé on en a déjà je vous ai mis là un article vous pouvez le retrouver How Foundation Model Can Advance AI Health Care donc c'est un peu c'est un article de Stanford très important pour comprendre cette logique de modèle fondation dans la santé vous pourrez aller le lire ou alors vous le prenez vous copiez-collez vous mettez dans le chat GPT vous demandez que ça vous le résume en français moi c'est ce que j'ai fait parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de connaissances que des gens qui sont dans le métier mais il va très bien résumer l'article et j'avais la suite scientifiquement parce qu'il est un petit peu long mais pour vous ça peut être intéressant de le lire en même temps alors donc les modèles fondation commencent à exister dans la santé et puis il y a l'étape encore d'après c'est ce qu'on appelle la multimodalité au lieu d'avoir des modèles fondation qui traitent un type de données de la langue de l'image etc c'est de faire des modèles fondation qui traitent plein de types de données alors déjà le modèle qui me permet de générer des images c'est de la bimodalité texte et image puisque je lui parle et il me donne de l'image donc il a été entraîné pour faire les correspondances entre ces deux modalités dans la santé l'approche donc la multimodalité arrive de plus en plus avec l'intégration de la vidéo de la 3D de tous les éléments de données qu'on veut dans un seul modèle dans la santé ça veut dire créer un jumeau numérique de l'humanité intégrer dans un seul modèle tout type de données médicales des données génomiques des notes de médecins des rapports des études cliniques tout ce que vous voulez intégrer tout ça dans un seul et même modèle qui ait une compréhension très généraliste du fonctionnement d'un système vivant et du fonctionnement des médicaments et ça c'est absolument radical si on a un modèle fondation qui représente le fonctionnement global d'un système vivant et on l'aura je ne peux pas vous là je ne vous donne pas de date parce que il y a plein plein d'enjeux d'intégration et de collecte de données qui sont difficiles mais par exemple OpenAI derrière GPT en ce moment leur grand jeu c'est de refuter des experts de plein de domaines notamment des médecins pour discuter avec ChatGPT ils sont payés pour s'autodiscruiter en fait ils parlent avec ChatGPT et toutes ces conversations-là qui sont des conversations expertes sont utilisées pour réentraîner le modèle et la version 5 est censée être généraliste mais aussi capable de faire du spécifique dans à peu près tous les domaines de l'expertise humaine donc ils veulent faire vraiment quelque chose eux leur objectif c'est l'intelligence artificielle générale capable de tout faire enfin de traiter tout type de connaissances donc ils vont vers ça et ils ont un programme de recherche aujourd'hui on en est au programme de recherche mais voilà dans la santé l'idée c'est d'avoir cette espèce de jumeau numérique de l'humanité qui nous permet en fait ensuite quand on a les jumeaux numériques des individus par comparaison à toute cette immense compréhension des organismes et systèmes vivants de pouvoir créer en temps réel la molécule qui va soigner le patient de la bonne façon en fonction de toutes ses typicités à lui donc c'est vraiment un modèle radicalement différent pour la santé de tonneau alors bien sûr cette révolution donc qui est en cours donc les modèles fondation on sait faire il y en a déjà GPT est le plus avancé au monde Open&A il y a un an d'avance ils ont fait quelque chose d'absolument incroyable ces derniers mois c'est toutes ces trois révolutions ensemble qui font que actuellement il y a des révolutions encore tous les jours et que ça n'arrête pas ça n'arrête pas ça n'arrête pas et qu'on va à une vitesse absolument effrénée je ne peux que vous inviter à une chose c'est intéressez-vous au domaine et expérimentez dans les trois prochaines années le monde va beaucoup changer on a pour notre décennie on a deux grands enjeux majeurs arriver à organiser un usage acceptable et si possible positif de l'IA et traiter ou en tout cas faire avec le problème écologique et peut-être même un peu interfacer les deux on commence à avoir aussi des modèles fondations pour l'écologie dont l'objectif ça serait d'être capable de simuler des écosystèmes très complexes encore plus complexe qu'un système vivant c'est peut-être un des outils qui va nous participer si on est dans une vision ingénioriale de l'écologie c'est peut-être un outil qui va nous permettre de participer à améliorer l'équilibre de l'humanité avec son environnement je ne me prononce pas sur est-ce que c'est la bonne direction ou pas j'en sais rien c'est possible peut-être j'en parle un peu dans mon livre je vais me dire ça donc je pense qu'on a ces deux défis énormes et donc informez-vous et surtout expérimentez il y a des outils grand public accessibles il y a une version gratuite de chatty vous pouvez essayer midjourney ou dali qui sont les algorithmes pour créer des images gratuitement essayez-les pour sentir ce qui se passe vous ne pouvez pas suivre le domaine évidemment ça va trop vite et ce n'est pas le domaine dans lequel vous êtes plongé c'est normal mais intéressez-vous et si possible pas avec ce que disent les médias mais avec ce que disent les vulgarisateurs qui sont eux-mêmes scientifiques etc faites attention à ce que disent les médias les médias disent vraiment n'importe quoi en ce moment c'est assez impressionnant mais bon on ne le renveu pas ça bouge tellement vite c'est tellement complexe à comprendre et il y a tellement d'enjeux émotionnels que bien sûr ils sortent de flux ces logiques donc il faut expérimenter pour sentir ce qui est en train de se passer je crois vraiment et qu'on est à l'aune d'une révolution comme on n'a jamais vécu qui est plus importante plus rapide plus drastique que celle d'internet et on voit déjà internet la vitesse avec laquelle c'est allé et comment ça a changé nos sociétés tout ça bien sûr augmente encore les questions éthiques la diffusion des biais est encore plus importante si on a un modèle fondation qui a des biais quand on le raffine pour faire des modèles spécifiques les biais se retrouvent dans les modèles spécifiques ils sont diffusés ils descendent en cascade dans les modèles qui héritent qui en héritent donc la diffusion des biais alors du raffinage est un enjeu encore plus important qu'avant problème de la désinformation généralisée vous avez peut-être vu le pape en doudou de Montclair sur les réseaux sociaux donc cette image a été conçue avec une journey le même algorithme que le mien et on va de plus en plus pouvoir créer des images très simplement des images des vidéos de la voix vous avez Val I qui est un algorithme de Microsoft avec trois secondes de votre voix on peut vous faire parler dans n'importe quelle circonstance vous faire dire n'importe quoi avec n'importe quel fond sonore donc avec trois secondes de votre voix on peut passer un appel à votre maman pour dire maman j'ai absolument besoin d'argent je suis coincé à la gare fais-moi un virement avec des bruits de train derrière etc avec exactement vos intonations et que du coup ça pose des problèmes bien sûr sur les réseaux sociaux ça va encore plus poser le problème de la vérité la question de la vérité de l'authenticité va devenir de plus en plus problématique et je n'ai pas de réponse à vous donner comment on va organiser cette révolution c'est des questions qui sont en cours il y a des légiférations qui sont en cours il y a des travails d'éthique qui sont en cours il y a des gens qui y réfléchissent moi à mon échelle j'y réfléchis aussi à travers mon livre c'est un sujet majestueux avec tout ce qu'il y a dans un sujet majestueux c'est absolument fascinant c'est génial c'est dingue et en même temps c'est plein de risques et il faut arriver à penser ce nouvel objet monde à mesure qu'il se fait impact sur l'emploi et les compétences et même plus que sur l'emploi et les compétences avant on parlait de ça dans les années 2010 maintenant c'est vraiment un impact sur le travail le travail va aussi radicalement changer il y a évidemment plein de tâches qui vont être automatisées j'en parlais dans le milieu médical les tâches techniques à court et moyen terme les compétences plus stratégiques par exemple de la direction artistique ou les compétences plus dans la relation humaine l'empathie le care la relation avec le patient le client vont être au coeur de la création de valeur à mon avis pas la créativité telle qu'on l'imagine mais la créativité par contre dans ses relations avec les autres oui donc il va y avoir une évolution des tâches il y a même des métiers qui vont être complètement supprimés un call center aujourd'hui chat GPT est bien meilleur parce qu'en plus il est sympa avec n'importe qui au téléphone donc évidemment les call centers c'est plus un métier d'avenir donc il y a des métiers qui vont être vraiment remplacés qui vont disparaître il y a d'autres qui vont être créés vous avez par exemple une compétence qui monte en flèche qui s'appelle le prompt engineering l'ingénierie de requête c'est l'art de bien parler à une IA pour lui faire faire ce qu'on veut qu'elle fasse donc il y a des façons de communiquer avec une IA de poser ses questions pour qu'elle fasse les choses conduitement moi je travaille beaucoup sur cette question du prompt engineering vous avez j'ai pu passer des premiers CV avec cette compétence des premières offres d'emploi avec cette compétence vous regardez aux Etats-Unis il y a des boîtes qui recrutent des gens pour faire que du prompt engineering avec des salaires de 300, 400 cas l'année donc c'est vraiment un nouveau métier qui apparaît et qui va monter en flèche dans les entreprises et c'est un métier qui en plus c'est pas comme développeur où ça demande une compétence d'ingénieur et logique c'est apprendre à parler en langage humain avec la machine mais de la bonne façon ces compétences là aussi de compréhension de comment fonctionne la machine et presque plus par empathie que par compréhension technique parce que la compréhension technique on ne la comprend pas de la même façon on ne peut pas comprendre comment fonctionne précisément un réseau de neurones il faut apprendre à sentir comment il fonctionne petit à petit ce qui est dingue c'est comme quand on est avec un humain on apprend à sentir le fonctionnement de nos semblables de nos proches sans comprendre exactement comment leur cerveau fonctionne c'est un peu la même idée moi ce qui m'inquiète peut-être le plus c'est l'accès inégal à la technologie les technologies par essence augmentent la puissance de l'être humain c'est à chaque fois un amplificateur de notre puissance et par essence les technologies ne sont pas accessibles à tous parce qu'elles ont un coup donc par essence une technologie est vecteur d'inégalité toute l'histoire de l'humanité le montre et c'est essentiel dans la définition même de ce qu'est la technologie on est en train de concevoir on est vraiment dans la mise en place de la technologie la plus puissante de l'histoire de l'humanité la question de l'inégalité va être radicale ceux qui comprendront comment utiliser ces technologies évidemment déjà auront un avantage comparatif majeur ceux qui seront en possession de ces technologies évidemment auront un pouvoir géopolitique majeur est-ce que la centralisation est un problème je n'ai même pas de réponse est-ce qu'on veut que tout le monde puisse mettre en place des modèles très compliqués très puissants à l'échelle de l'individu ça poserait aussi plein de problèmes en termes de cybercriminalité etc mettre cette puissance là dans la main de tout le monde que tout le monde ait accès au bouton nucléaire est-ce que c'est une bonne idée et c'est bien plus puissant qu'un bouton nucléaire un bouton nucléaire c'est assez franc on sait ce que ça fait on voit comment ça fonctionne et quand ça fait boum on sait sur qui taper en retour là c'est vraiment beaucoup plus subtil donc est-ce qu'on veut centraliser dans les mains d'un seul acteur est-ce qu'on ne veut pas comment on veut organiser l'usage de ça là aussi des questions géopolitiques majeures qui ne peuvent pas être traitées par le capitalisme actuel qui ne produira que l'économie donc c'est systémique ça demande de repenser en profondeur notre système et puis une question éthique très importante mais qui est très mal traitée là aussi par les médias c'est celle de l'alignement de l'IA et de l'humain le fait que ces systèmes soient alignés avec nos valeurs éthiques morales avec les intérêts de l'humanité c'est pas du tout la question Terminator va tous nous tuer ça c'est assez ridicule c'est de la science-fiction on va dire de bas étage ou du média de bas étage qui veut surfer sur les peurs c'est pas ça les vraies questions mais on a les vraies questions pour faire en sorte que ces modèles fonctionnent par exemple la question des biais fait partie de la question de l'alignement de l'IA et voilà pour que ces modèles produisent des résultats qui vont dans le sens de nos systèmes éthiques et de nos systèmes de valeurs ça pose aussi la question de l'uniformisation de l'éthique et des valeurs comment on fait pour que chaque communauté ait ses propres systèmes qui correspondent à leur système de valeurs comment on fait pour que ça ne fasse pas comme l'effet bulle des réseaux sociaux et que ça enferme pas les gens dans leur système de valeurs mais que ça les ouvre plutôt sur d'autres systèmes etc c'est des questions d'une complexité philosophique et technologique parce que la philosophie doit être implantée dans de la technologie ce qui est quand même assez dingue là aussi d'une ampleur assez monumentale mais s'il y a des vrais programmes de recherche et vous prenez OpenAI c'est pareil ils ont la moitié de leurs chercheurs qui travaillent ils ont 30% de leurs chercheurs là dessus 30% ou 40% sur la question de l'explicabilité des algorithmes et 30% qui travaillent vraiment sur créer les nouveaux algorithmes de plus en plus performant donc toutes ces dimensions sont complètement intriquées et peut-être peu heureusement enfin je crois que c'est une bonne nouvelle le développement de l'IA a ceci de spécifique par rapport aux autres technologies que l'éthique est un enjeu complètement intégré et il est tellement sensible pour le grand public que même pour des enjeux commerciaux il est important pour ces entreprises de faire de l'éthique de très haut niveau pour que ça soit accepté par les gens et que ça puisse s'intégrer dans la société ils n'ont aucun intérêt à faire des modèles surpuissants qui ne seraient pas éthiques on bannirait ça directement donc là on est en train de développer une compréhension éthique aussi bien plus grande que ce qu'on avait par espèce d'effet miroir sur ces algorithmes voilà alors l'enjeu de cette présentation bien sûr c'est de vous donner des insights sur ce qui existe ce qui est en train de se jouer ce qui semble arriver c'est pas de vous faire peur la peur est une très mauvaise conseillère c'est de vous inviter à trouver un juste milieu entre la technique de l'autruche qui consiste à dire mon dieu je me cache je ne veux pas en entendre parler c'est trop ce qui est bien sûr là aussi un très mauvais réflexe ça finit par retomber sur le coin de la gueule et puis l'autre extrême qui n'est pas très productif non plus c'est dire oh c'est génial je veux en être voilà c'est le fear of missing out vous savez faux mot c'est la peur de rater quelque chose je veux en être et j'y vais à fond à fond et j'ai un enthousiasme démesuré là dessus donc c'est d'essayer de trouver une juste mesure qui se place dans l'expérimentation vraiment c'est de se dire il se passe quelque chose de profond dans nos sociétés je suis un humain de ce monde il faut que je comprenne le monde qui est en train de bouger qui est en train de bouger très vite donc essayer d'expérimenter de vous informer si possible plutôt auprès de scientifiques qui font de la vulgarisation et voilà de personnes qui vont en profondeur plutôt que auprès des médias et suivez ce qui se passe et voilà sachez qu'il y a des chances que vos jobs votre quotidien personnel aussi soient fortement impactés dans les prochains mois prochaines années du fait de ces technologies merci beaucoup merci 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 merci